Shalom, bonsoir à toutes et à tous, on se retrouve pour un cours organisé par Milesh Etan Figur sur les personnages importants du retour à Sion Yofi, désolé, désolé pour ce retard, j'étais à une Shiva jusqu'à maintenant Et je ne sais pas comment le dire, mais c'était une Shiva normale On n'a plus l'habitude, on est pris par tellement de choses Et la personne qui était endeuillée m'a dit, vous savez, c'est un deuil qui n'est que le mien Qui n'est pas celui du peuple juif Et j'ai mis un peu de temps avant de réfléchir et de me dire, mais non, on ne peut pas dire ça C'est sûr qu'avec ce qui s'est passé pendant ces deux dernières semaines et demie C'est un deuil national évident, mais en vrai, chaque juif qui part Même si c'est à un âge très avancé, c'est un deuil pour le peuple juif tout entier Les amis, aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle d'un homme Un homme, comment vous dire ? Un homme que tu n'es pas prêt Dans nos cours, on a l'habitude de parler des grands personnages Qui ont modelé le retour d'Israël Les grands rabbinimes qui ont accompagné le retour d'Israël Et là, je voudrais parler d'un homme Vous savez, dans Rabbi Jacob, on dit Que Rabbi Zelligman, c'est un rabbin qui l'est au chien chauffif Et bien là, je vous dirais qu'on va parler d'un rabbin Qui est un cow-boy Le rabbin cow-boy Les amis, c'est parti pour la vie absolument incroyable De Rabbi Yishaya ou Shapira Alors les amis, on est parti Et oui, je sais, ce n'est pas la peine de commencer Tout le monde est d'accord, personne ne le connaît Maintenant, personne ne le connaît Et pourtant Et pourtant, vous allez voir qui est ce personnage Qu'on va appeler, pas moi Mais dans la tradition juive À Admour, à Khalout Le Rabbi chassidique pionnier Alors les amis, de quoi on parle ? On va devoir repartir loin en 1891 À Grodzik Et à Grodzik, en Pologne Dans le nord-est de la Pologne La ville de Grodzik Et bien, va naître le petit Ishaïa ou Et alors, dès le début Les choses sont évidentes pour tout le monde Pour tout le monde C'est quoi ? Et bien, Rabbi Ishaïa ou Le petit Ishaïa ou Ce n'est pas encore Rabbi Le petit Ishaïa ou C'est mon nom de Pachout Qui va être le futur Rabbi de Grodzik Comment je sais que c'est une évidence ? Et bien, simplement parce que son père Est d'ores et déjà Le Rabbi Et son grand-père était le Rabbi avant lui En d'autres termes Il est le successeur De la dynastie chassidique de Grodzik Donc, il n'y a pas de débat C'est lui qui va prendre la suite Pachout Alors, la famille Va partir de Grodzik Et va aller s'installer Avant Déjà la naissance De Rabbi Ishaïa Ils vont aller s'installer A Pierre Setsna Au Pierre Shetsna Alors oui, bon, je sais Ça fait des noms un petit peu Difficiles à prononcer Quand on vient du Maroc Mais c'est pas grave Pierre Setsna N'est autre Qu'une ville A à peu près Une demi-heure de route Quelques dizaines de kilomètres De Varsovie Et cette ville de Pierre Setsna Et bien La chassidoute De Pierre Setsna Dans le monde De la chassidoute Et bien C'est une chassidoute Extrêmement connue Quand on dit A Rebbe Mi Pierre Setsna Dans le monde chassidique C'est Wow Et le Rebbe de Pierre Setsna Ne va pas être Rabbi Ishaïa Ou Shapira Ça aurait dû J'ai dit Il est le fils du Rebbe Le petit-fils du Rebbe Et l'aîné De la famille Donc la question Ne doit pas se poser Il doit être Le Rebbe De Pierre Setsna Mais les choses Ne vont pas se passer Comme ça Et pourquoi Les choses Ne vont pas se passer Comme ça Pour une raison Très simple Bon il grandit Dans une Dans une ambiance Tout ce qu'il y a De plus religieuse Classique C'est quelqu'un Qui sait réfléchir Qui sait utiliser Son cerveau Son père Rebbe Meller Shapira Évidemment Est très fier de lui Pas de problème Le problème Le problème C'est quoi C'est que Très jeune Il décide Alors que lui-même Vous savez La famille Shapira Ce sont des descendants Déjà je vous fais Un peu de généalogie Chassidique Ce sont les descendants En droite ligne Du José De Lublin Le José De Lublin Dans le monde De la Chassidoute C'est pas Oh oh Ok Donc on parle De quelqu'un Qui avait un avenir Complètement tracé C'était évident Il va devenir le prochain Rabbi Il n'y a pas de problème Sauf que Notre petit Ishaïa Grandit Et Il décide Il décide À l'âge de 21 ans Qu'il refuse D'être Rebbe Alors il faut savoir D'abord qu'il n'a pas été Élevé par son père Il a été élevé par son grand-père Parce que son père décédera Quand il aura un an Mais Élevé par son grand-père C'est clair Qu'il va être le prochain Rabbi Et à la mort de son grand-père Il a 21 ans Et il refuse D'être Admo Résultat des courses Et bien celui Qui va le remplacer C'est son petit frère Son petit frère S'appelle Rabbi Kalminos Kalman Et Rabbi Kalminos Kalman De Pierre Setsna Devient Le prochain Rabbi de Pierre Setsna Mais la question C'est pourquoi Il n'a pas envie Rabbi Shayaou Parce qu'on ne fait pas un cours Sur Rabbi Kalminos Kalman J'aurais pu parler De Rabbi Kalminos Kalman De Pierre Setsna Un homme qui est devenu Extrêmement célèbre Dans le judaïsme Il a écrit un livre De Moussard pour les gens Qui étudient la Torah Qui s'appelle Et il écrit un autre livre Attention J'ai parlé de son frère Rabbi Kalminos Kalman De Pierre Setsna Le Rabbi de Pierre Setsna Écrit un livre incroyable Qui s'appelle Esh Kodesh Mais c'est quoi ce livre Esh Kodesh Le livre Esh Kodesh Le Rabbi Kalminos Kalman De Pierre Setsna Va être coincé Dans le ghetto de Varsovie Durant la Shoah Et dans le ghetto de Varsovie Alors qu'il est coincé Il donne En tant que Rabbi Un Dwar Torah Chaque Shabbat Et après avoir donné Le Dwar Torah Et bien Il va aller voir Les gens de Oneg Shabbat Alors Oneg Shabbat Ce n'est pas des gens Qui chantent des chansons de Shabbat Oneg Shabbat C'est une organisation secrète Dirigée par Emmanuel Rigenblum Qui écrivent Le vendredi soir Sous couvert de Oneg Shabbat Qui écrivent en secret Tout ce qui se passe Dans le ghetto de Varsovie Et entre autres choses Qu'ils vont écrire Et bien c'est Les Divers Torah De Rabbi Kalminos Kalman Au début de son livre Il écrit une lettre Et dans cette lettre Il écrit que Il est persuadé Que lui Ne pourra pas sortir Vivant de cette histoire là Mais que Si son livre Lui survit Faites-le parvenir A mon frère Rabbi Shayao Be Palestina Hoppa Mais attendez Qu'est-ce qui se passe ? Mais oui J'ai dit à 21 ans Rabbi Kalminos Kalman Chapira Refuse d'être Rabbi Mais pourquoi ? Parce qu'il est épris De quelque chose d'autre Il veut partir En Israël Zéou Et comment vous dire Que c'est pas commun Dans le monde Chassidique de Pologne ? Ben je vais vous le dire C'est pas du tout commun Dans le monde Chassidique de Pologne Et donc il part En Israël Seulement je sais pas Si vous avez bien réussi A faire le calcul Des années Mais nous sommes En 1914 Nous sommes En 1914 Et Rabbi Kalminos Kal Et Rabbi Shayao Chapira A 23 ans Il part En Eretz Israël Le problème C'est qu'il ne va pas Pouvoir y rester Il arrive en Eretz Israël Et il y reste A peine quelques mois Pourquoi ? Parce qu'après Il est Chassé De la terre d'Israël Par qui est-il chassé ? Par l'Empire Ottoman Pourquoi ? Parce que Rabbi Shayao Comme tous les autres Dans son cas Fait partie De l'Empire Russe Et comme Il fait partie De l'Empire Russe Et que les Russes Sont en guerre Avec l'Empire Ottoman Durant la première guerre mondiale Et bien L'Empire Ottoman Va chasser Tous les Russes Qui sont sur son territoire Résultat des courses Il repart En Pologne Le rêve de sa vie Il ne pourra pas Le réaliser Tov 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 Maosim Maosim Et bien On ne reste pas comme ça A rien faire Absolument pas Quelques années plus tard Quatre ans plus Trois ans plus tard 1917 Vous savez ce qui se passe En 1917 Évidemment En 1917 C'est la conquête Des Britanniques De la terre d'Israël Il n'y a plus D'Empire Ottoman C'est fini Donc on va pouvoir Commencer à reparler Résultat d'Israël Et bien Effectivement Il a 26 ans En 1917 Qu'est-ce qui se passe Les aléas du direct Les amis Les aléas du direct Quoi qu'il en soit À 26 ans En 1917 Reb Yishaya Ou Shapira Décide en Pologne Il est toujours en Pologne Pour l'instant De faire partie Des fondateurs Avec son énergie Et son nom Parce qu'il a beau Ne pas avoir été Admour La famille Shapira En Pologne C'est Wow Et donc Il va faire partie Des fondateurs D'un truc Je ne sais pas Si vous connaissez Hamizrahi Eh oui Nous sommes en 1917 L'organisation Sioniste mondiale A vu le jour 20 ans auparavant Avec le premier Congrès sioniste Avec Herzl Il avait 6 ans À ce moment-là Donc bon Il n'y était pas Mais 20 ans plus tard Il devient un membre actif De l'organisation Sioniste mondiale Et au côté Du Rav Reynes Dont on parlera C'est évident Au côté Du Rav Reynes Il va Créer La branche Religieuse De l'organisation Sioniste mondiale Qui s'appelle Hamizrahi Wow Bon ben alors Très bien Mais si tu es Tellement motivé Par Israël Reviens Ben oui Il ne t'attend pas En 1920 Il rentre En Eretz Israël Zéou Choser la Haaretz Wow Tov Yofi Alors il fait quoi Quand il arrive en Israël Je rappelle Qu'on parle d'un rabbin Certes Qui n'est pas devenu Rabbi chassidique Mais on parle d'un Rav Qui a déjà reçu Sa smiha Depuis longtemps Qui est rabbin Dans ses veines Qui vient d'une famille De rabbins De plusieurs générations Donc où est-ce que Je m'attends A le trouver Il arrive en Israël Il fait partie du Mizrahi Ben je me dis Qu'il va devenir Rabbin du Mizrahi Ben non 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 pas du tout Son premier boulot C'est D'être nommé Attention Vous n'êtes pas prêt Rosh Amahlaka La Aliyah Chez la Mizrahi Il est le directeur De l'Aliah Vous imaginez Ben oui Mon rêve C'était de venir en Israël Maintenant Je vais aider d'autres A revenir en Israël Pas shoot Et non seulement Je vais aider à l'Aliah Mais je vais aider aussi A ce que cette Aliyah Elle marche J'aimerais Parce qu'on ne va pas seulement parler On va aussi écouter ce que lui Il a à dire Ce qu'il dit sur l'Aliah Regardez ce qu'il dit sur l'Aliah Je vous traduis C'est avec énormément C'est avec énormément de l'engouement Que je me rappelle De ces jours bénis Où il y avait les fêtes A l'époque du Beth Amikdash Où tout Israël De Dan jusqu'à Be'er Sheva Pouvait monter Trois fois par an A Jérusalem Au Beth Amikdash Pour voir Et se faire voir Dans la maison de Dieu C'était tellement grand De voir la réunion Du peuple juif A ce moment là Les différences Entre les différentes communautés S'étaient estompées Tous Se rapprochaient En frères Et devenaient Une seule unité Pour L'expérience Juive D'Israël Retrouvée Les amis Ça si c'est pas des belles paroles Pour l'aliyah Je sais pas ce que c'est L'aliyah C'est le retour du peuple juif Sans distinction D'ashkéna Séphara De français D'américains C'est Amisrael Qui parle à l'unisson Avec chacun leurs différences Comme on avait dit La semaine dernière Avec le Raviyakov Nehir Qui est arrivé au Côtel Et qui a vu tout le monde Prier dans leur langue Leur moussach Et qu'ensemble Ils trouvaient Que c'était une harmonie magnifique The same day Yesterday But mine Was already I broke this teeth One day I wanted to open a box And I Ah bah oui Ariane Tout à fait Si vous voulez qu'on fasse le cours En anglais On peut Pas de problème Pas de problème Mettez-vous en mute Ariane S'il vous plaît Je n'ai pas 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 Pas moi le admin Je ne peux pas Dove Nounou Ariane Avec plaisir Quoi qu'il en soit En 1924 Alors qu'il est Le directeur de l'Alia Il va avoir un événement Qui va Lui faire faire Sa première véritable Grosse action En Israël Quelle est cette action ? En 1924 En 1924 Donc il n'est pas Si vieux que ça Vous vous rappelez Il est né en 1991 Et bien en 1924 Il va aller rencontrer Deux personnes Qui comme lui Ont fait l'Alia Et qui comme lui Sont rabbins Sauf que eux C'est des vrais Rabbi Hassidi Qui sont montés En tant que tels Le premier S'appelle Le Admour Miablona Et le deuxième S'appelle Le Admour De Kojnitz Alors oui Je sais Vous ne les connaissez Pas non plus Mais ces deux Admourim Avec leur Hassidim Ils ont tous les deux Créé deux villages Enfin un village chacun Le Admour De Yablona Il va créer Le village De Nachalat Yaakov Bémek Israël Et le Admour De Kojnitz Il va créer Le Yishuv De Avodat Israël Sur les bords Du Kishon A côté De Keïfa Vous connaissez Bien Les villages De Nachalat Yaakov Et de Avodat Israël Qui a déjà Entendu parler Bon Personne Ne vous inquiétez pas Pourquoi personne Ça ne marche pas Ça ne marche pas Ils n'ont pas assez De Kojadam Ils n'ont pas assez De gens Et ça ne marche pas Sur son cheval Il va aller A Nachalat Yaakov Et il dit Au Rabbi De Yablona Écoute Le Rabbi De Kojnitz Il aimerait Vraiment Te rencontrer Et après Il va A Avodat Israël Et il dit Au Rabbi De Kojnitz Écoute Le Rabbi De Yablona Il aimerait Vraiment Te rencontrer Et il organise Une rencontre Secrète Entre les Les deux Et il leur dit Les amis Vous n'y arrivez pas Vous savez pourquoi Vous n'y arrivez pas Parce que vous êtes Trop peu chacun Séparément Par contre Si vous vous mettez Ensemble Et que moi Je vous aide Vous y arriverez Non Non Moi je suis Le Rabbi De Yablona Moi je suis Le Rabbi De Kojnitz Si on se met Ensemble Qui va être Rabbi Il dit Non T'as pas compris Vous aurez Deux communautés Dans la même ville Dans la même village Il y aura La communauté De Yablona La communauté De Kojnitz Mais pour créer La ville Vous serez ensemble Et moi Avec mon boulot De responsable De la Alia Je vous trouve Le terrain Et ils disent Banco Et tous les trois Le Rabbi De Yablona Le Rabbi De Kojnitz Et le Rabbi Koboy Et bien Ils vont Ensemble Créer Un village Que j'espère Que vous connaissez Tous Qui s'appelle Kfar Chassidim Par Chassidim Rabbi Ishaïa Ou Shapira Admura Khalout Incroyable Incroyable Mais attendez Quand il était En Pologne Il avait De qui apprendre Il avait Son père Bon il ne l'a pas connu Mais son grand-père Et toute la dynastie Des Chassidim Qui va devenir Maintenant Son rabbin En Israël Et bien Son rabbin En Israël C'est très simple Il le rencontre Dès son arrivée En Israël Et là Il n'y a même Pas de question Qui se pose Il devient Tout de suite Un fan Absolue De ce rabbin Il en fait Son talmi Enfin il devient Son talmi Traver Talmi Traver C'est le terme Qu'on donne A quelqu'un Qui a plus ou moins Le même âge Que le rave Mais qui se soumet A lui C'est qui ce rave Et bien c'est tout simplement Le rave Avraham Itzraq Akoen Kouk Il devient Fan inconditionnel Du rave Kouk Et d'où je sais Qu'il devient Un fan du rave Kouk Parce que Rabbi Ishaïa Ou Shapira Va écrire Un livre Enfin il y en a Il y en a plein Mais entre autres Il écrit un bouquin Qui s'appelle Eretz Refetz Attendez deux secondes Il y a quelqu'un Qui toque à ma porte Je regarde Qui c'est Jean-Lécanet 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 C'est pas ça Encore Tom Tom A Skitsour On revient dans notre histoire Donc Il écrit le livre Eretz Refetz Maza Eretz Refetz Eretz Refetz C'est un livre Où il va recueillir Toutes les Frases Qu'a dit le rave Kouk Sur la terre d'Israël Sur l'Aliya Sur le peuple juif Et il en fait Un petit perrouche Donc vous comprenez Qui c'est le bonhomme Et combien il est fan De son nouveau rabbin Bon Tout ça c'est bien beau Mais à un moment donné Rabbi Shaya Ou Shapira En 1929 Il prend une décision Quelle est sa décision ? En 1929 Suite Suite Au pogrom De Févron Il décide A l'âge de 38 ans Et bien tout simplement De s'enrôler Dans la Haganah Il devient maintenant Le cow-boy Avec le colt Il va apprendre De ramagner les armes Et il veut devenir Un combattant d'Israël On parle toujours D'un rabbin Chassidique Mais il s'enrôle Dans la Haganah Et lorsqu'il va arriver A Hévron Après Le pogrom de Hévron Il a également Des phrases incroyables Sur Hévron Je vous amène directement A ce qu'il dit Sur Hévron Hop là Je vais vous traduire Directement Encore une fois A ce qu'il dit Sur Hévron C'est absolument extraordinaire Il dit comme ça A propos de Hévron Les juifs Qui arrivent à Hévron Ne peuvent pas Aller plus loin Que la septième marche Vous savez Les musulmans avaient interdit Les ottomans interdissaient Aux juifs D'aller plus loin Que la septième marche Il y est pourtant Ça y est Il n'y a plus d'ottomans C'est l'empire britannique Mais on laisse toujours Aux arabes Le soin de mépriser Les juifs Dans la ville Des patriarches Et combien Abraham Pleure De voir ses enfants Qui ne puissent pas Arriver Il est dans une détresse Énorme De ne pas pouvoir Aller à Hévron Et donc à chaque fois Qu'il veut y aller Il se réfugie A mi-chemin Entre Jérusalem Et Hévron Et il va A Kéver Rachel Et il va Chez Mamie Et il kiffe Aller Chez Mamie Tov, Nounou Bon mais Il ne va pas quand même Rester responsable De la Alia Ou de sa vie Qu'est-ce qu'il va faire Maintenant Et bien les amis On ne s'arrête pas Le mec Il a été responsable De la Alia Il a fait des Kiboutts Il a fait des Hishouvim Il est devenu Combattant de la Haganah Il pense que Ce n'était pas assez Donc en 1933 Il est nommé Officiellement Directeur De la Banque Zéro Babel Il devient directeur De banque Tu as raison Pas de problème Mais qu'est-ce qu'il se passe Il touche à tout Le bonhomme Nakhon Nakhon Il touche à tout Mais Alors qu'il réussit Plus ou moins Dans tout ce qu'il fait Il y a un truc Il y a un truc Qui est son rêve Son rêve Avant de pouvoir Se poser Et c'est ce qu'il fera C'est ce qu'il fera A la fin de sa vie En 1942 Trois ans avant sa mort Il va se poser Akfar Pines Et il devient Agriculteur Et là il vit sa plus belle vie Il devient Agriculteur Laisse-moi tranquille Je veux planter des choux Et tous les Shabbats Alors qu'il ne voulait pas Être Admour Il y a des centaines Des milliers de personnes Qui viennent nous voir Et il fait son chiour Comme un Admour Mais c'est pour ça Que tout le monde l'appelle Le Admour à Halout Mais avant de se poser En agriculteur Il a un rêve C'est de parcourir La terre d'Israël Et pour ça Il a son cheval Et il va commencer A sillonner La terre d'Israël Les amis Il va partout Il va tout d'abord À Sébastia Sébastia Dans la Samarie Dans le Chomron Et il dit C'est incroyable Mais sur cette terre Je vois toute la terre d'Israël À Sébastia J'ai un panoramique Où je peux voir toute Israël Il dit Je vois Abraham Je le vois Qui est là À cet endroit-là Lorsque Dieu lui dit De là où tu es Regarde C'est là Et après Il va au Mont des Oliviers Et lorsqu'il est sur le Mont des Oliviers Il regarde la botanique Autour de lui Et il dit Enfin je comprends La géographie Et la botanique du Tanakh Ça me parle Je le vois Et puis il va se balader Ensuite à Naharayim Naharayim Rabotai C'est là où il va y avoir Le moment Où Yaakov Va passer en Eretz Israël Maavar Yabok Il dit Je vois Yaakov À côté de moi Il va se balader À Shfaram Et à Shfaram Il parle du Sanhedrin Qui était installé là-bas Il arrive à Fargidon 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 Incroyable Fargidon dit Mais c'est les gens qui sont là Ils ont tout compris Il dit à Fargidon Il y a des enfants Avec des péotes jusque par terre Qui ne connaissent pas Le Tanakh Ils le vivent Il dit La Bible N'est plus quelque chose Qu'on étudie C'est quelque chose Qu'on vit Au quotidien Les versets Sont d'une limpidité Parce que nous les vivons Aujourd'hui Lorsqu'il arrivera au Côtel À la fin de son voyage Il sera le premier A dire qu'on ne peut pas laisser le Côtel Dans un simple couloir de 3 mètres et demi Il sera le premier à dire Qu'il faut créer une grande esplanade Pour le Côtel Idée qui sera reprise des années plus tard En 1967 Je ne sais pas si vous commencez à comprendre Qui c'est Rabbi Ishaïa ou Shapira Seulement Son Son Comment dire Son lien Avec le Mizrahi Qu'il a aidé à créer Bat un petit peu de l'aile Pourquoi ça bat de l'aile ? Et bien parce que Il a une machloquette Énorme Avec le Mizrahi Avec le Havraïnes Et ses successeurs Quelle est cette machloquette énorme ? C'est sur le Khinur Sur le Khinur Ayeladim Ma Khinur Ayeladim Il va faire deux choses Deux choses qui vont être très très mal vues Par le Mizrahi La première Il écrit quelque chose de fantastique Et tous ceux qui ont des enfants et des petits-enfants Vous allez comprendre Il dit L'enfant D'ailleurs D'où il a reçu Une pédagogie des enfants Vous savez qui était son voisin Une rue des Cards Quand ils habitaient à Piersetsna Celui qui était son voisin À une rue des Cards N'était autre qu'un monsieur Qui s'appelait Henri Goldschmidt Alors vous ne connaissez peut-être pas Henri Goldschmidt Mais vous le connaissez peut-être plus avec son surnom Yanus Korchak Yanus Korchak Le grand pédagogue Du ghetto de Varsovie Et bien ils étaient comme ça Et on a retrouvé leur correspondance à tous les deux Donc ça veut dire que peut-être qu'il l'a formé sur les enfants Et nous dit Rabbi Jaya ou Shapira L'enfant Ne peut pas être tout le temps Soit sous la tutelle de ses parents Soit sous la tutelle De ses professeurs Il a besoin d'avoir ne serait-ce qu'une heure dans la journée Où il est khovchi Et où il est avec ses copains Ça nous paraît tellement évident Oui mais attention S'il est avec ses copains Ils vont faire quoi ? Ils vont se tamaler Se balader dans la rue ? Non Il faut qu'ils s'organisent entre copains Vous savez quoi il faut qu'ils s'organisent entre copains ? Et bien Rabbi Jaya ou Shapira Va être le premier A légitimer en Eretz Israël Un mouvement qui avait commencé en dehors d'Israël Qui s'appelle Le Bnei Akiva Rabbi Jaya ou Shapira Amène le Bnei Akiva en Israël C'est pas lui qui a créé le Bnei Akiva Mais il l'a mis en Israël Ça c'est le premier truc Parce que pour les vieux rabbins du Mizrahi On ne peut pas laisser les enfants se gérer tout seuls Il faut des rabbins Et le deuxième truc Que Rabbi Jaya ou Shapira va faire Qui va faire que tout le monde va s'exciter Les heureux aléas du direct les amis Il va faire une deuxième chose Qui va beaucoup énerver les rabbins de l'ancien temps Il y a un rabbin qui était avec lui à Varsovie Il s'appelait le Rav Nissenbaum Et le Rav Nissenbaum à Varsovie Il va créer quelque chose Rabbi Jaya ou Shapira va le prendre Et va le copier en Israël Et ça, ça va être Ah c'est pas possible Rav Nissenbaum Créer à Varsovie L'école Tarkemoni Et Rabbi Jaya ou Shapira Va faire le même modèle d'école en Israël Mais c'est quoi le problème ? Jusqu'à maintenant Il n'y a que deux options Soit tu es au Reider Et tu étudies la Toirée Et c'est tout Soit tu vas chez l'école des Goïm Ou alors À l'école des Sionistes Les Juifs qui étaient revenus en Israël Ils avaient déjà fait des écoles Mais dans ces écoles du Renouveau Sioniste Il n'y a pas du tout de Torah Donc c'est soit tu vas au Reider Soit tu vas dans une école Mamlarti Rabbi Jaya ou Shapira Avec un autre rabbin Qu'on évoquera dans un autre cours Qui s'appelle Rabbi Zeh Vyavet Eh bien ils vont créer L'école Mamlarti Dati L'école religie Où tu apprends aussi du Chol Vous comprenez que c'est des choses Qui sont tellement ancrées Dans nos vies du quotidien Et on ne se rend pas compte Que le rabbin Cowboy Ça vient de lui Et dans cette école Il dit la chose suivante Il dit Il ne peut pas y avoir de Kodesh S'il n'y a pas de Chol Pour lui permettre d'y résider Alors là Laisse tomber C'est Oivavoy Malasot Son frère Rabbi Kalminous Kalman De Pirsetsna A Varsovie Est totalement opposé A la création D'une école Moite-moite Mais Rabbi Jaya ou Shapira Pour lui C'est ça l'idéal Créer Une école Où il y a Les deux mondes Vu qu'il est tellement Nigoud Avec le Mizrahi Et bien il décide De ne pas attendre Qu'on le mette dehors Et il va sortir Du Mizrahi Pour créer Une sous-branche Du Mizrahi Qui va s'appeler Apoel A Mizrahi Apoel A Mizrahi Bon bah alors c'est bien C'est bon On peut lui dire D'aller se reposer Maintenant Il a fait assez de choses Dans sa vie Que nenni Que nenni Maintenant Il va prendre sa plume Et il va y aller Et il ne va absolument Pas mâcher Ses mots Ça veut dire quoi Il ne va pas mâcher ses mots Qu'est-ce qu'il va dire Et bien il va se mettre A écrire Contre trois Organisations C'est qui les trois organisations Il va D'abord fustiger Une organisation Dans laquelle il est né Dans laquelle son père Son grand-père Était les personnalités Parmi les plus respectées Et justement Parce qu'il connait très bien Cette organisation Pour y avoir grandi Il va les fustiger Je parle De Agoudat Israël Agoudat Israël C'est quoi ? C'est Le monde haridi d'aujourd'hui Si on veut Et il est Absolument critique Face à Agoudat Israël C'est Ce qui se passe là-bas Et pourquoi C'est l'obéséder ? Qu'est-ce qu'il écrit ? Regardez ce qu'il écrit Par rapport Agoudat Israël Avec la lumière de la Géoula Il y a plein de bugs Qui se créent Il dit Il dit Je vais vous dévoiler Qui est L'origine De la Scission Dans le peuple juif Et de la Sina C'est dur Il dit Les plus responsables De la séparation Dans le peuple juif C'est Agoudat Israël C'est-à-dire Tous les rabbins d'Europe Ils s'opposent A la création De l'État d'Israël Et en cela Ils portent atteinte A la Géoula Ils s'éloignent De tout le peuple juif Qui n'est pas religieux Il ne faut pas oublier Qu'à cette époque-là Il n'y a plus que 20% Des juifs Qui sont religieux Il dit Tous les rabbins Là-bas d'Europe Ils ne sont qu'entre eux Ils se détachent Du clan Israël Il ne s'occupe Que des gens Qui pensent commun C'est très dur Ce qu'il dit Il est très critique Par rapport à ce monde-là Mais il le connaît Mais il n'est pas Que critique Par rapport A Agoudat Israël Il est aussi Extrêmement critique Par rapport à ce qu'on appelle A Tzionnut A Chofchit Mais c'est A Tzionnut A Chofchit C'est Le Tzionnisme Laïc Et il dit On ne peut pas réussir A changer Le monde En faisant La guerre Il faut Avec beaucoup De Havana Et de Shalom Ça ne marche Pas La façon dont c'est fait Aujourd'hui Et donc Il faut Faire énormément D'efforts Pour essayer De ramener Le monde Non-religieux A ses sources Parce que nous dit Rabbi Eshayahu Shapira Et il dit ça A la Hanaga A Ben Gurion Il ne peut pas Y avoir Il ne peut pas y avoir De construction Qui va tenir Si elle n'a pas De racines Et si La Agoudat Israël Il leur a mis dans la tête Parce qu'ils font le Péroud Il dit Le monde Chiloni Sioniste Ils construisent Des choses Magnifiques Mais elles ne peuvent Pas le tenir Parce qu'elles n'ont Pas de racines Il faut ramener Les racines Au monde Non-religieux Pour lui Lorsqu'il crée Le Hapoel Amizrahi C'est pas pour regarder C'est pour agir Et finalement Et bien il nous dit Que Toute action Qui n'a pas Pour objectif final D'avoir une influence Sur le destin Du peuple juif Ne mérite pas D'être faite Waouh 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 Et finalement Une fois qu'il a dit Tout ça Il va s'en prendre A la Rabanout Arachit L'Israël A Rabanout Arachit L'Israël La création De son maître Le Rav Kouk Qu'est-ce qu'il a à dire Sur le grand rabbinat D'Israël Voilà ce qu'il dit La Rabanout Le grand rabbinat Ne remplit pas son rôle Il dit finalement Le Rabanout Il s'occupe de quoi ? De trucs religieux Alors qu'ils devraient être Ceux qui mettent Qui s'occupent De la vie en Israël Pas que de Si c'est cachère Ou pas cachère Ils doivent nous dire Ce qu'on doit penser De chaque chose Comme le faisait Le Rav Kouk Donc il dit La Rabanout Vous avez un rôle A jouer Et ce rôle C'est pas D'être Entendu seulement A la radio Ou à la télé Quand il y a la guerre Pour voir Qu'est-ce que c'est Il khot milchama Il faut que chaque semaine Il y ait une interview Du grand rabbin d'Israël A la radio Ou à la télé Sur internet Pour qu'il parle De l'actualité De la semaine C'est ça qu'il faut faire Agave Un des rabbins Un des grands rabbins D'Israël Qui aura très bien compris ça Et qui va le mettre en pratique Plus que les autres C'est un autre rabbin Qu'on va évoquer ensemble plus tard Qui s'appellera Rabbi Yitzhak Nissim Rabbi Yitzhak Nissim Qui était le Rishon Etzion Lui il a vraiment Mis ça en pratique Totalement A la fin de sa vie On a dit Il réalise son rêve Il est kawbari Et Il écrit Dans un texte Qui s'appelle V'asita Hayashar Ve'hatov V'asita Hayashar Ve'hatov Et bien qu'est-ce qu'il nous écrit Mes amis Il nous écrit La chose suivante Hayaadout Beshom Ophan Aïnena B'ahad Arrachush K'yem Negdo Hamidah Haïdéalit Chell Hayaadout Hi Chelli Chell 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 Ça C'est son Kote Sosialis Chell Kephira B'yessodot Arrachush Hakini Nihachid Chell Chell L'adam Ba'olam Ou H'avoda Ah Il est Complètement Hormode Sosialis Il Il faut Bosse Il faut Bosser 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 Pour construire Quelque chose Qui ne m'appartient pas à moi Mais qui nous appartient A nous Il y a tout un projet D'ailleurs Tout ça Et Finalement Il va créer Une organisation C'est incroyable Je veux dire Si on arrive à remettre Toutes les pièces du puzzle Ensemble On parle d'un rabbin Hasidic Qui a refusé D'être habis Hasidique Pour venir en Érette Israël Qui a été le responsable De l'Aliya Qui a été Directeur d'une banque Qui s'est engagé Comme soldat Dans la Haganah Qui finalement A créé des villages Juifs Qui a décidé De créer une école Où on enseigne Le Chol et le Kodesh Qui a décidé De faire venir Un mouvement de jeunesse En Israël Qui va créer A la fin de sa vie Une organisation Qui s'appelle Brit Shalom Brit Shalom Vous n'êtes pas prêts Et vous n'êtes pas prêts C'est l'ancêtre De Shalom Mais oui Parce que Pour lui Il est évident Que lorsqu'on va créer Un pays Pour les juifs Il faudra que ce pays Il soit en paix Avec les voisins Donc Brit Shalom Ce n'est pas On donne La moitié de la terre Aux arabes Et ils en font un pays Ah non 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 Brit Shalom C'est simplement de dire On fait notre pays Et les arabes autour On fait la paix avec eux Ah Bon ce n'est pas exactement Shalom Shalom Que nous on connait Mais c'est l'idée Finalement Rav Yishayou Chapira Va avoir Un grand regret Dans sa vie Quel est le grand regret De sa vie ? Il ne sait pas A quel point c'est un regret Mais c'est un regret C'est qu'il ne verra pas La création De l'état d'Israël Il meurt En mai 1945 En mai 1945 À l'âge de 54 ans Il meurt En Eretz Yisraël Et Pour la postérité Et Hop là Et pour la postérité Et pour nous J'aimerais simplement Vous montrer Qui est Et donc Je vais demander Si Johan m'entend Est-ce que tu m'entends ? Houston Est-ce que vous m'entendez ? Houston Allo Houston On m'entend ? On ne m'entend pas Houston ? Johan Tu m'entends ? Oui on est là Ah Yofi Tu peux me faire partager S'il te plaît ? Mais tu peux partager Depuis le début Depuis le début Tu peux partager Col à Kavod Alors Je vais vous partager Une photo Voilà Hop là Il est Voilà Je vais partager une photo Parce que Je vous parle de lui Depuis tout à l'heure Il faudrait quand même Que je vous montre Un petit peu À quoi il ressemble Qui c'est Ce fameux Rabi Cowboy Et bien les amis Le voilà Voilà Le Hadmour Akhalout En personne En chair et en os Vous imaginez Cette barbe Ce cheval Son colt À côté Il est celui Qui aura Modelé La modernité De l'état d'Israël Dans les années Qui ont précédé La création De l'état d'Israël Le Rabi Cowboy Rabi Ishaïahou Shapira Hazak Omarour S'il y a des questions C'est à vous de jouer Il y a une question Qui ouvre Les questions Il a Il a laissé Des enfants Rabi Ishaou Bien sûr Bien sûr Rabi Ishaïah Shapira Il a des enfants Mais encore une fois Il n'y a pas De successeurs Si tu veux Parce qu'il n'a pas voulu Faire une dynastie Rashidique Donc il y a des enfants Qui ont chacun Pris Qui ont pris Leur 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 chemin Tout le monde A grandi Dans l'idée Que c'était le rabbin Paul Rothman Qui avait amené Les Bnei Akiva Eh oui Parce que lui Il fait partie Des fondateurs Du Bnei Akiva Il nous faudrait Des gens comme ça Aujourd'hui Pardon ? Il nous faudrait Des gens comme ça Aujourd'hui Eh oui Mais le problème C'est qu'il n'y a plus De chevaux C'est ça le problème Et le rabbin Shapira Qui était dans Le gouvernement C'est de sa famille Qui était à Poel Amisrahi Je crois Oui bien sûr Ah c'est sa famille C'est sa famille Si je ne me trompe pas C'est Le petit-fils En Algérie Nous avions Chaliar Yosuke Shapira J'ai l'impression Qu'il pouvait être aussi De la même branche Il faut voir Pas seulement en Algérie On l'a eu en France Yosuke Shapira Shapira c'est un nom Quand même Qui est très répandu Mais Et voilà Un saphir C'est un saphir C'est une pierre